C'est ce que nous sommes tous. Aujourd'hui, je voudrais prendre un cadeau au nom des députés, surtout au nom du groupe parlementaire de Yewe Askanwi, le président du groupe, Birame Soleil Diop. Je voudrais que je n'en ai pas besoin parce qu'il n'y a rien à dire. Je voudrais qu'on a fait deux ou deux appels. Je voudrais féliciter les Sénégalais, féliciter ces intellectuels, ce sont d'anciens premiers ministres parce qu'on a vu une déclaration de 87 personnalités dont d'anciens premiers ministres et même d'anciens directeurs de grandes sociétés et d'anciens ministres des Finances qui étaient même dans le régime du président Makissal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Sénégal, tout le monde ici est intéressé par ce qui se passe en termes de violation de l'état de droit, en termes de violation de la démocratie, en termes de l'héritage culturel. C'est ce qui se passe. Donc, je voudrais féliciter ces Sénégalais là. Féliciter le peuple sénégalais. Depuis que le Sénégal est là, nous avons tous un héritage, nous l'avons perpétué. Mais malheureusement, le régime de Makissal est en train de tout détruire. Je voudrais faire un appel. Le premier, c'est par rapport à la justice de notre pays. Parce que aujourd'hui, c'est un juge de rendre une décision. Il n'y a pas d'exception. Ça veut dire que la justice, actuellement, est éloignée du peuple sénégalais. Donc, le 17, le 17, c'est un jour de réconciliation de la justice avec son peuple. C'est extrêmement important. Tout le monde ne s'est découragé de la justice. Et pourtant, si ma mère m'a dit maintenant, elle m'a marché sur la langue, le juge Sabatier Fayy n'a posé qu'un acte très banal et ordinaire. Il n'a fait que dire le droit. Donc, c'est ça. C'est ce qu'on a dit au Sénégal. Donc, quand on a dit au Sénégal, c'est qu'effectivement, la justice, et le 17, normalement, c'est un nouveau point de départ pour la justice sénégalaise pour qu'elle soit réconciliée avec son peuple. C'est ce que j'ai fait aux forces de défense et de sécurité. Ils sont tous. Ils sont tous. Moi, en mars 2021, quand j'ai été arrêté, je le savais, dans la force de sécurité, je n'ai pas été décédé dans l'événement marcié. Donc, personne n'est à l'abri. Ce qu'on a dit, c'est que les Sénégalais, vous savez, aujourd'hui, nous devons sortir dans la paix, surtout, dans la paix, nous les encadrions normalement. Comme Ouad l'avait fait en 2011, j'en profite pour lui rendre hommage, parce que Abdoulaye Ouad, quoi qu'on puisse dire, a été le champ de la démocratie et il a tout fait pour que la démocratie reste ce qu'elle a été. En 2011, Maître Abdoulaye Ouad nous l'a montré. Donc, nous voulons aussi, que ces forces de l'ordre, nous devons faire ce qu'il faut, que les gens, nous devons le regretter parce que les grenadiers ne sont pas dans les gens, ou les balles, ne sont pas dans les gens, ne sont pas dans leurs enfants, ne sont pas dans leurs enfants, ne sont pas dans leurs enfants, ne sont pas dans leurs enfants. Donc, l'appel, ce n'est qu'un appel, je l'ai fait à l'endroit de tous les Sénégalais. Vous, les jeunes, vous avez pris une galerie de Deme. C'est à vous que nous nous adressons, tant que vous. Vous, vous savez, que ces enfants, 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 qui ont des assassinats, ces enfants, ces enfants, ce qu'ils veulent, que tous les Sénégalais, des hommes, des femmes, des femmes, des ouvriers, des cartes de banque, des cartes d'administration, qui s'appellent, parce que les gens ne sont pas les présidents de Ousmane Sonko. c'est parce que Ousmane Sonko a eu très espoir, la majorité des Sénégalais les lui ai donné à la question qui va leur cacher. Peut-être tous les joueurs autour de lui, mais en réalité, ce sont vous les Sénégalais là. Vous les connaissez. Quand vous savez qu'ils ne leient que qui ne peuvent aussi les guerres, que pour les Péries, qu'ils ne peuvent plus les dommages, qu'ils ne peuvent plus ni l'allées, alors vous, venez dans la paix. quelqu'un qui s'est couché dans ton drapeau, tu ne peux pas s'occuper, tu ne peux pas s'occuper de ton drapeau. Tu sais que le matin, avant la nuit, il y a un talib, tu ne peux pas s'occuper de l'auto ou de la moto si tu ne peux pas s'occuper pour montrer que demain, c'est le jour où la démocratie sénégalaise n'a pas été en vol. J'ai insisté, cet homme, le président Ousmane Song, d'une dimension exceptionnelle. Cet homme-là vous a tout donné. Il est le symbole du sacrifice patriotique. Il n'y a pas d'argent de 2014 à maintenant, depuis que PASSEF a été créé. Il n'y a pas d'argent. 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 Dans le même temps, il n'y avait pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Donc, c'est l'occasion pour vous, le peuple sénégalais. Vous savez que tous les sondages ont fait. Si on a eu une élection à 8h à midi, le président Ousmane Sonko aura un minimum de 60%. Ces 60% là, ce sont vous les Sénégalais. Donc, vous n'allez pas s'éteindre votre espoir. L'espoir, vous savez, qu'il a eu le président Ousmane Sonko. Nous devons l'éteindre, nous devons l'éteindre dans la paix et la sérénité. Ce n'est qu'il n'y a qu'à personne. Il n'y a qu'à personne. Mais c'est un jour de paix pour nous. C'est un jour de liberté que nous devons l'éteindre. Donc, nous devons vous dire. Personne ne peut pas s'éteindre. Pour qu'en fin de compte, que Macky Salla s'éteigne. Il n'y a pas de réunir. Nous devons l'éteindre. Nous devons l'éteindre. Nous devons l'éteindre. Il faut utiliser la justice pour éliminer des candidats. C'est ce que nous devons l'éteindre en 2019 avec le président Karim Ouad et le président Khalifa Sale. Ce n'est pas une grande question entre le président Ousmane Sonko et l'éteindre. Il n'y a pas de réunir. Il n'y a pas d'éteindre. Il ne doit pas y avoir de cause sur le président Ousmane Sonko. Parce qu'il est incroyable pour nous tous. Au-delà de ce qu'il est incroyable pour cette jeunesse. Mais c'est la vérité. Pour que les gens s'éteindre. Parce que vous regardez. Le président Ousmane Sonko a accéléré des dossiers. le fait fast-track. Maintenant, c'est le contraire. Ils ont appris les dossiers au président Ousmane Sokou. Depuis que le juge Sabassi Faï a donné sa décision, vous voyez. De toute façon, on ne l'a pas fait pour apprécier le dossier pour que d'ici le 11 que le président Ousmane Sokou ne puisse pas déposer son dossier. Il faut que nous voyons une décision de justice que nous devons appliquer automatiquement à ce sujet. Ils ont fait recours et que le recours est suspensé. C'est ce qui fait le droit au Sénégal. Moi, il y a beaucoup de gens qui ont fait le droit. Mais en classe de terminale, il y a un droit qui ne sait pas que ce recours n'est pas suspensé. Aujourd'hui, le Sénégal est là. C'est ce qui fait que nous ne l'avons pas. Parce que si je n'ai pas apprécié par le président Ousmane, je ne vais pas s'apprécier de lui, quelle que soit la situation, peut-être que vous allez le faire. Parce que ce qu'il a voulu, c'est que les Congos, les deux qui ont fait ici, veulent une dictature à la vie. Et c'est ce qu'on peut faire. Donc, le Sénégal, debout de même, dans la paix et la sérénité, pour que la démocratie, qui est en train de se battre, si nous l'avons battre, laissez-le. Si nous l'avons battre, laissez-le. Si nous l'avons battre, laissez-le. Que Macky Sal, aussi, laissez-le. Il va y abolir notre réel. On lui fait un dernier appel à lui. Réoumi, nous l'avons. Nous l'avons. Nous l'avons. Dans le Réoumi, le Djangé, il est un homme qui a aidé dans l'école primaire, l'école secondaire, l'université. Il est un homme qui a fait cadre à Petro-Sén. Il est un homme qui a fait ministre. Il est un homme qui a fait premier ministre. Il est un homme qui a fait le président de l'Assemblée nationale. Il est un homme qui a fait le président de la République Macky Sal a tout dû grâce au peuple sénégalais. Il ne doit pas finir ce qui sénégalais a fait le contraire. Mais dès le temps, il va partir. Nous allons tous partir, mais le Sénégal va rester. Donc, incha'Allah, ce sera un jour de gloire, ce sera un jour de paix, mais ce sera un jour de réconciliation de la justice avec le peuple sénégalais. Salaam, à l'heure. Merci, Abou Labas. On laisse la parole à Moustapha Girassi. Merci.